et bonjour les amis bon réveiller un petit peu compliqué ce matin pas mal de monde pas mal d'aller-retour de voitures des claquements de portes tout ça donc c'était pas très très opposant disons ce matin il ya un bus qui est arrivé aussi avec des enfants là bas après on est mercredi alors je pense que le mercredi ils font des activités avec l'école je sais pas trop mon gros c'est bruyant ce matin bah ouais c'est un parking en même temps il ya aussi quelques vannes qui étaient venus tout à l'heure puis sont repartis et des voitures aussi ouais c'était bon un peu bruyant mais je m'y attendais un peu parce que bon c'est le parking du du château donc forcément il ya du monde qui vient visiter le château donc mais bon sinon la nuit en elle-même ça a été c'est vraiment au matin quoique ça a été un peu bruyant avec des claquements de portes je pense qu'il fait le monsieur avec sa chaise ici voilà il va être bientôt 13 heures donc va falloir que comme je me motive ce matin j'ai fait mon montage en fait donc je suis resté un petit peu tranquille en mode chill j'ai pris mon petit déjeuner tout ça j'ai sorti le gros toutou et ben là je vais aller voir le château quand même parce que j'ai pu voir sur internet qui apparemment on peut y accéder de 10 heures et demie à 16 heures donc faut pas que je traîne trop et apparemment pour visiter apparemment ce serait gratuit au niveau des jardins tout ça donc bon on va aller voir ça c'est vrai que j'ai oublié de faire mon montage j'aurais dû commencer à le faire hier soir ça m'a fait perdre un peu de temps ce matin du coup parce que j'ai pas trop envie de redormir ici je voulais visiter aussi la ville donc donc faut pas que je traîne quoi je vais m'habiller on va ressortir encore go toutou puisque je vais le laisser là à mon avis est ce que le château je crois que c'est interdit aux chiens donc je vais le laisser ici de toute façon lui ça n'intéresse pas trop le château et puis après on ira en ville aussi mais je crois que je vais prendre je vais vous montrer est ce que j'ai une trottinette maintenant je vais prendre la trottinette je pense pour descendre en ville on va faire le château à pied puis après on descendra je pense à trottinette bon il fait pas super beau aujourd'hui mais pas encore de soleil je crois que demain il y aura des éclaircies mais aujourd'hui c'est encore assez nuageux le parking c'est quand même bien rempli il y a un van qui s'est mis là-bas aussi il y a deux bus qui sont arrivés donc ouais je pense que le mercredi peut-être qu'ils ont des activités les enfants ici pas trop les horaires par rapport à l'enfance comment ça marche mais bon en tout cas ce qui est bien c'est que là pour go toutou il y a des espaces verts donc je pourrais le promener un petit peu comme je l'ai fait hier soir d'ailleurs donc on est quand même entouré de pas mal de petites randos comme ça c'est plutôt sympa par ici la terre est très très rouge ça fait penser un petit peu au salagou un petit peu notre référence de la terre rouge regardez là on y voit un petit peu plus clair maintenant qu'il fait jour on voit bien le château on voit aussi qu'il y a une magnifique vue là bas alors je trouvais que ma vidéo ce matin elle est super bien chargé super rapidement mais c'est normal il y a de l'antenne 4g juste à côté en fait du spot ça ça m'a pas trop dérangé ce que nous on est juste là bas quand même assez d'espace mais bon c'est vrai qu'en général j'aime pas trop les être trop près des antennes parce que ça me donne des migraines je me sens pas très bien quoi chaque fois j'avais pris mes claquettes parce que je pensais marcher sur le goudron mais en fait voilà dans un chemin en terre comme ça donc c'est beaucoup plus agréable pieds nu regardez moi ça comme c'est beau un petit peu des pylônes électriques qui gâchent un petit peu le paysage sinon c'est magnifique je crois que ça y est en train d'arriver au niveau du sommet ça grimpe pas mal quand même on a monté tout ça là bas du parking ça grimpe ça grimpe ça fait du bien apparemment le chemin continue encore là bas mais regardez ici on a la vue sur l'orca ouais c'est une grande ville donc je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire aujourd'hui j'ai perdu un peu de temps avec le montage tout ça après la ville maintenant c'est vrai que ça m'intéresse moins que la nature mais c'est quand même dommage de pas aller voir ça ça a l'air quand même sympathique bon allez on va faire demi tour on va déjà aller voir ce château et puis après on verra pour faire la ville de retour au parking car qui est en train de s'en aller c'est marrant leur horaire parce que voilà à 13 heures ils sont pas encore rentrés chez eux je sais pas du tout si vous savez dans les commentaires allez nous on va aller au château je vais déposer gros tutou hein bah ouais on va aller visiter ça donc allez on va découvrir cette forteresse qui est d'origine médiévale qui aurait été construite entre le neuvième et le quinzième siècle et j'ai appris que ce château était vraiment un bastion clé dans les querelles entre chrétiens et musulmans parce qu'il est vraiment pas loin de grenade apparemment le château lui avait été pris pendant la domination islamique par les musulmans et ensuite c'est les chrétiens qui l'ont récupéré ils nous disent ici qu'il s'agissait d'un passage frontalier entre les royaumes de castille et de grenade et si j'ai bien compris en fait la forteresse a été construit après le château par alphonse dix vers 1244 ils ont fait les remparts tout ça mais ils ont quand même gardé les constructions les constructions islamiques apparemment il y aurait même des quartiers juifs et une synagogue il aurait fait construire aussi une tour qui s'appelle alphonse signa et elle fut déclarée monument historique apparemment en 1964 mais écoutez ils sont vraiment adorables ici la personne en plus à l'entrée il y avait deux personnes une des deux qui parlaient français donc elle m'a expliqué tout ça donc en fait les jardins sont bien gratuits c'est bien ce que j'avais vu et après il ya des bâtiments donc à visiter avec les horaires d'ouverture chaque bâtiment ouvre chaque à leur tour en fait et ça par contre c'est payant il ya la synagogue après ici c'est le ajib grand je sais pas trop ce que c'est ça par contre et puis là il ya la tour donc alphonsia donc bon je verrai après si si je sais en fait quatre euros par bâtiment ou alors 10 euros les trois on verra je vais déjà visite un petit peu le jardin et puis on verra si à quoi je rentre à l'intérieur mais je pense que déjà de l'extérieur ça doit être joli ils nous ont mis une petite musique d'ambiance va si peu arabe donc là on est devant la tour del espon donc c'est écrit ici qu'elle daterait du 18e on peut voir qu'il ya pas mal de murs qui ont été détruits apparemment il y aurait eu un tremblement de terre en 2011 quand même pas mal à endommager la forteresse regardez moi cette vue là j'aperçois yves tout en bas regardez juste là c'est vrai que c'est dommage que ce soit si bruyant le parking parce que je serais bien resté nuit de plus on va voir parce que je voudrais avoir quand même le temps de visiter un petit peu la ville on va voir mais comme bon comme je vous ai dit je suis un peu pressé par le temps j'ai toujours qu'un mois un petit peu pour faire tout ce que je veux faire et comme je veux aller jusqu'au portugal on verra après si je bouge aujourd'hui ou s'il reste une nuit de plus donc cette tour servait de défense bien sûr cette forme carré qui est assez particulière apparemment de l'époque médiévale voir également la grosse fissure ici qui est dû au tremblement de terre de 2011 apparemment ici au niveau du château ce serait l'oasis un petit peu des papillons ce serait des papillons africains il y aurait ici je n'ai jamais vu de cette couleur là très joli ils ont mis différentes étapes là avec du coup la chenille qui se transforme vraiment une vue incroyable amenez moi ça l'autoroute elle passe en fait dans des tunnels en dessous du château sont creusés carrément en dessous du château et là ce serait la fortification alors abaluratada du 19e siècle c'est pas tout jeune les amis c'est pas tout jeune on arrive sur une sorte de petite place comme ça je vois quand même un petit resto là bas des tables des chaises une petite estrade là bas on dirait un jeu d'échecs et derrière on aperçoit du coup la tour alphonsina et pas alphonsia je crois que j'ai dit alphonsia tout à l'heure mais c'est alphonsina mais avant je vais aller voir ce jeu d'échecs là qui est vraiment géant c'est marrant qu'ils aient mis ça ici je sais pas si on a droit d'y toucher si on a droit d'y jouer excellent je sais pas si c'est bien lourd ces trucs là non c'est tout léger en fait d'accord donc on peut jouer aux échecs bon moi j'attends quelqu'un pour faire une partie bon ça n'a pas servi à grand chose j'ai bloqué l'autre pion juste là ça au moins je peux sortir maintenant la tour mais bon tout seul c'est bon c'est moins drôle enfin j'aime bien les échecs moi j'ai toujours aimé ça même gamin regardez de ce côté là il ya une épée vraiment géante un petit panneau là bas en bas on va les voir après on peut voir ici qu'ils ont planté quelques oliviers il ya plusieurs voir d'ailleurs qu'il ya des olives dessus mais je crois qu'elles sont pas trop comestibles mon l'air un peu dur comme ça et en fait et bah cette épée là qui est vraiment très très grande et bah c'est une horloge solaire regardez voyez ils ont mis le petit plan là et c'est gravé ensuite ensuite en dessous par terre là sur les sur les blocs directement on a les chiffres directement sur les blocs et quand il y a du soleil bon aujourd'hui on verra pas trop parce que c'est une très nuageux mais vraiment l'ombre de l'épée indique l'heure qu'il est et nous voici devant cette magnifique tour de alphonsina qui a été vraiment le symbole des rois chrétiens après la conquête de l'orca en 1244 parce que ce château symbolise vraiment la frontière entre le royaume chrétien de murcy et le royaume nasrid de grenade là c'est fermé je pourrais pas aller plus loin c'est pas encore l'heure de la visite mais apparemment il mesurait à peu près 30 mètres de haut c'est assez impressionnant les deux ouvertures seraient apparemment les fenêtres les deux fenêtres de chaque côté uniquement ainsi que les meurtrières qu'on peut apercevoir les côtés enfin j'ai dit deux fenêtres mais je crois qu'il y en a quatre ce deuxième étage de chaque côté en fait sur les quatre faces du de la tour quoi il y en a encore des meurtrières écoutez je m'attendais à avoir plus de monde que ça finalement il y a quelques pèlerins quand même mais pas tant de monde que ça je crois que les enfants qui sont arrivés avec le quart ils sont repartis là ça va c'est je m'attendais à voir la foule j'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde mais là ça va c'est franchement c'est chill nous avons un petit sentier à suivre comme ça qui mène au jardin apparemment et puis après il y a la synagogue qui est un petit peu plus loin là bas nous avons un mur qui s'appelle elle elle espalda je sais pas si je prononce bien apparemment ce serait quelque chose qui servirait aussi à défendre un mur défensif ils nous ont mis une barrière peut-être que ça c'est un petit peu écroulé ouais c'est peut-être dû au tremblement de terre du coup on n'a pas trop accès on peut pas se rapprocher plus là nous avons la puerta à codada c'est en fait c'est la porte coudée j'ai pu lire que c'est en fait vraiment typique de la construction islamique c'est une porte en fait on peut se cacher apparemment si j'ai bien compris où l'ennemi ne voit pas que ça fait un coup de comme ça et ça permet en fait de tromper l'ennemi et ça permettait apparemment alors je crois que ça doit être par ici la porte c'est vrai que c'est difficile à s'imaginer maintenant ah si c'est peut-être en dessous là on va se rapprocher et apparemment ça servait à relier deux enceintes de la forteresse c'était peut-être ici je sais pas trop c'est vrai que ça fait un l ici un peu mais bon voilà c'était une construction défensif alors là on est de l'autre côté du mur défensif les villes ont montré un petit peu le travail des archéologues ici c'est représenté un petit peu avec des personnages en train de fouiller la terre les pierres aussi de reconstruire un petit peu ces bâtiments je pense qu'il ya eu quand même pas mal de restauration ici avec l'ordinateur en train de regarder un petit peu des morceaux de poterie c'est vraiment un travail de fourmis je pense de comprendre comment c'était avant qui encore en train de traverser un jardin où on peut voir qu'ils ont planté des orangées apparemment c'est des oranges des citrons ça je crois que c'est des oranges c'est la bête des oranges et quelques palmiers aussi normalement si je continue on devrait arriver vers la synagogue regardez là on voit ils ont mis une plaque en verre comme ça plusieurs plaques en verre et on voit à travers les murs vraiment en dessous donc il va y avoir encore plein de constructions qui n'ont pas été découvert je pense parce que là c'était recouvert c'est plus récent quoi on voit encore des vieux murs comme ça comme un avis encore beaucoup de choses qui se cachent ici donc ici on serait devant alger boue grande qui a trait du 17e siècle et j'entrais un petit peu les informations sur cet endroit et apparemment ce serait ici qui stockait l'eau donc ça pouvait stocker cette construction ne pouvait stocker à peu près 550 mille litres d'eau vous vous rendez compte donc ça doit se passer en dessous là dedans donc cette citerne était à proximité de zones résidentielles apparemment cette citerne elle aurait bien servi pour la domination aux musulmanes et puis elle a atteint son plus grand développement urbain au 15e siècle alors qu'elle faisait sûrement partie de la communauté juif là on retrouve encore un jardin mais pas que regardez il ya aussi des poteries d'époque avec ici un seau en bois une table les poteries sont un petit peu cassés et donc ça y est on arrive au niveau de la synagogue alors du moins ce qu'il en reste je sais pas s'il reste grand chose visible de l'extérieur apparemment ce serait vraiment que des vestiges voyez il reste que les fondations mais quand même à l'intérieur une salle voyez qui est encore en bon état et là je pourrais pas aller plus loin j'ai vu qu'ils ont construit un parking apparemment au dessus un peu bizarre je pense que ça doit être en dessous là bas qu'il faut continuer ou alors moi je sais pas mais bon là c'est fermé c'est pas l'heure de visite toute façon je crois que c'est vers 16 heures en tout cas j'ai pu lire grâce au site internet du site que la synagogue est un lieu de culte pour les fidèles juifs ça vous le savez celui de l'orca est le premier fouillé dans la région de murcy et c'est le seul dans toute la dans toute l'espagne à conserver tous les éléments caractéristiques de ces bâtiments grâce au fait qu'il n'ait pas été détruit ou transformé pour un autre usage après l'expulsion des juifs en 1492 c'est pour ça qu'ils disent que c'est une des découvertes archéologiques les plus spectaculaires de ces dernières décennies bon bah écoutez les amis moi je vais continuer à balader un petit peu dans le jardin et puis bah je vais faire demi-tour en fait la synagogue a été fermée à 14 heures donc j'ai loupé la visite de la synagogue là il reste encore celle de la tour alphonsina mais bon c'est pas avant une heure donc bon je pense que je vais y aller après c'est vrai que souvent je ne paye pas pour les visites de bâtiments j'aime pas trop ça je trouve que les cultures devraient être accessible à tout le monde en fait c'est un peu pour ça pas que j'ai pas envie de mettre 4 euros dedans mais est-ce que je peux passer par là non ça mène à rien faut que je fasse le tour donc voilà pourquoi c'est pareil pour les églises j'aime pas trop quand l'entrée est payante parce que bon c'est pareil la religion devrait être accessible à tous quoi même aux pauvres donc voilà c'est plus une question de principe ce que je vais faire bah écoutez je vais retourner au cc déjà j'avais mangé un petit peu aller voir gros toutou le sortir tout ça et puis bah je pense qu'on va enchaîner avec la visite de la visite de la ville je vais prendre la petite trottinette et puis on va aller voir ça en tout cas je vous conseille ce château franchement vous avez pu le voir c'est très joli très sympathique même si on veut faire que les jardins je trouve ça déjà pas mal du tout il y a pas mal de choses à voir donc maintenant je vais vous présenter ma petite trottinette c'est vrai je voulais pas encore présenter je l'avais depuis déjà almeria quand avec nani bah ça s'est mal passé du coup quand vous allez aller retour en trottinette je l'avais déjà donc c'est la marque ici une échelle et c'est le modèle s 9 pro j'ai reçu déjà depuis ça doit faire un mois à peu près que je l'ai donc il est super pratique je l'ai rangé dans mon caisson je vous la montrer après parce qu'elle pèse que 12 kg en fait même pas 11 kg 8 et du coup bah elle est assez petite ça prend pas beaucoup de place je crois plier ils nous ont mis la dimension elle fait 108 cm par 43 et par 50 donc ça prend vraiment pas de place quoi et je vais vous montrer je vais la sortir déjà du caisson voilà prend vraiment pas beaucoup de place à envoyer et moi je peux la ranger ici c'est ce qui est bien c'est que c'est plus facile à sortir que le vélo quoi juste à la sortir du caisson en cinq minutes elle est sortie bon après j'ai une moins grosse autonomie qu'avec le vélo je peux faire à peu près 30 km bon j'ai jamais testé vraiment à fond mais à mon avis si j'en fait déjà 20 c'est bien et comme elle a son système pliable ça va super bien quoi ça prend vraiment pas de place il ya un petit truc à tirer pour pouvoir déclipser si j'arrive à une main c'est pas évident voilà après on vient redresser le guidon et clipser la petite bride et c'est prêt vous pouvez voir qu'elle a quand même déjà servi elle est pleine de terre et après est super simple à utiliser donc on allume avec le petit bouton donc il y a plusieurs modes il ya le mode s si on appuie deux fois rapidement ça change on peut passer au mode piéton alors ça ça roule à 6 km heure après si on change on a le mode d ça c'est jusqu'à 15 je crois de mémoire et puis le mode s jusqu'à 25 donc elle est homologuée 25 km heure on a l'accélérateur qui est ici il y a d'ailleurs un régulateur de vitesse si on reste appuyé pendant un quelques minutes au bout d'un moment bas ça bloque et ça garde la vitesse c'est un peu dangereux je crois qu'on peut désactiver avec l'application ça là ça c'est un frein magnétique enfin avec le frein du moteur quoi et puis on a quand même un frein à câble avec la petite sonnette qui est ici donc franchement elle est très complète je trouve qu'elle est assez sympathique elle est très légère c'est des pneus à chambre à air donc ils ont fourni une chambre à air de secours c'est assez sympa avec quelques outils ça c'était pour monter le guidon c'est quand on la reçoit on a juste à monter en fait ces quatre vis ici à ce niveau là c'est très rapide à monter donc comme je vous disais elle fait 11,8 kg elle supporte jusqu'à 80 kg on peut aller jusqu'à 25 entre 22 et 30 km ils disent la pente max 15% voilà c'est un moteur de 350 watts pardon voilà puis la charge bon il faut à peu près trois à six heures ça dépend si elle est très déchargé c'est vrai que là j'avais pas fait gaffe mais elle a un petit peu déchargé je l'ai pas chargé alors j'espère que j'aurai assez pour revenir parce que je voulais descendre au niveau de la ville de l'orca c'est vrai que j'ai pas pensé à la charge donc on a le chargeur ici qui sort à peu près 63 watts voilà 42 volts 1,3 1,5 ampères donc ça charge quand même assez rapidement du coup et on a le petit butonio juste là voilà pour bien brancher le chargeur il s'allume vert d'ailleurs quand il n'est pas branché et quand on branche il va s'allumer après rouge voyez donc une fois qu'il redevient vert c'est dire qu'il a téléchargé à 100% et ensuite donc on a l'application donc là je vais ajouter l'appareil donc le s9 pro et là je peux rentrer normalement dans les menus alors il ya des sous menus terminé ça c'est bon voilà donc là on peut voir le kilométrage total déjà j'ai fait 33 km avec cette trottinette on peut voir plus en détail la charge donc on a 54% on peut venir bloquer débloquer la trottinette c'est pas mal voilà on peut verrouiller comme ça personne ne peut l'allumer ça c'est pas trop mal j'avais pas encore testé la l'application et puis là on a plusieurs modes donc je pense qu'il ya le mode ça je sais pas ce que c'est ça va passer la lumière voilà ça c'est le mode start 0 c'est à dire si on accélère sans pousser la trottinette ça démarre mais ça je vais laisser un surnom c'est mieux quand même parce que ça peut être dangereux si on appuie sur la gâchette sans faire exprès après le cause je pense que c'est ça c'est peut-être pour voilà c'est le régulateur de vitesse c'est ça donc ça je vais l'enlever aussi parce que je trouve que c'est un petit peu dangereux il était activé et c'est vrai que quand reste si on tombe de la trottinette par exemple il continue à rouler quoi donc ça je peux l'enlever impeccable puis après je crois qu'on peut même régler la vitesse voilà on peut pas faire plus j'ai pas si on pouvait la débrider là dessus mais je crois pas elle est bloquée à 25 voilà après on a peut-être toute fonction pas de record de cyclistes je pense que c'est il ya le profil ça doit enregistrer un peu au trajet je pense aussi voilà bon en tout cas c'est sympathique on peut voir au moins le gémettrage total et puis voilà quelques options autre jour au chinois je me suis acheté un petit cadenas comme ça parce que c'est vrai que sinon on s'était fait voler quand même assez facilement même si elle blocage ça c'est pas mal mais bon comme elles sont légères on peut vite la mettre dans une voiture et la voler donc j'ai pris un cadenas bon c'est un petit cadenas mais ça suffit bien par contre du coup bah j'hésite un peu à y aller avec la trottinette je pense que je vais laisser tomber la visite de l'orca cela on a fait le château déjà je suis un petit peu fatigué je vous avoue en plus elle n'est pas assez chargée je pense pour pouvoir revenir donc on va descendre avec le camping car je vais y remettre un peu de gasoil déjà parce que j'en ai j'en ai presque plus et puis je crois que je vais aller faire deux trois courses et puis tant pis l'orca bah on fera une prochaine fois la ville là on va continuer jusqu'à malaga enfin je dis malaga mais c'est en tequera c'est là où il se trouve apparemment un domaine assez magnifique que j'avais très envie d'aller voir donc on va continuer il ya à peu près trois heures de route jusqu'à là bas et j'ai trouvé un spot un peu en nature donc je pense que ce sera plus tranquille que ici parce que c'est vrai que c'est quand même assez bruyant là allez bah c'est parti la station n'est pas très loin à 9 minutes regardez en plus le soleil est sorti un beau ciel bleu maintenant impeccable donc allez c'est parti on va rouler on va mettre le gasoil on va aller faire deux trois courses j'ai vu qu'un mercadona juste à côté de la station et puis voilà puis je vais continuer du coup ma route direction malaga et puis je vais passer tout ce